Salut, on se retrouve pour une petite vidéo de test où on va tester du miel de cana dans cette vidéo-là. Le miel de cana, donc un petit peu psychédélique, relaxant, de ce que j'ai pu en voir, de la manière dont ça a été vendu, disons. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc voilà, les petites pochettes de miel. Ah oui, on a une petite odeur de cana, j'imagine. Donc des petites pochettes individuelles de miel. Vous voyez. Donc sympa. Ah, il y a moyen que ça puisse ouvrir de l'arrière. On a une fente. On ne va pas le tenter. On va le faire safe au ciseau. On va fermer ça, il faut être tranquille. Donc du coup, je vais tenter ça dans une infusion. Vous ne voyez pas. Mais c'est un thé au citron. Ok. Voilà. Il y a du thé au citron, c'est bien rempli. Du coup, là, on a 5 sachets. Enfin, avec celui-là. Donc si on fait 5, là, il y en a plus de 4. Du coup, c'est bon. C'est noté jusqu'en octobre, novembre, décembre. Jusqu'en octobre 2021. Donc bon pendant un an environ, j'ai l'impression. Donc on va ouvrir ça. Alors, tac, je l'ouvre en coin. La pochette de thé. Donc on va le vider en entier. De toute façon, moi, j'ai l'habitude de remplir les infusions avec du miel. Donc il y a une texture un petit peu granuleuse à l'intérieur. On a un peu comme du sucre à l'intérieur. Vous voyez, la pochette passait quasi entièrement. Je vais ouvrir encore un cran. C'est un petit goût sympa de plante. Je n'arrive pas à le comparer. Peut-être un peu de la réglisse ou de l'anis de loin. On va laisser tout ça infuser et bien refroidir surtout. Ok. Donc, miel de canard. Ensemble de pochettes de miel. Acheté sur le site Zamnesia. Donc, site très cool. C'est un lieu situé à Amsterdam. Ils vendent principalement tout ce qui est graines de cannabis. De huile, de bœuf, tout ça. De Marie-Jeanne. Marie-Rona. Des graines de cannabis. Et ils font également... Vous pouvez acheter des pipes, des bangues. Tout ce qui est le matos à rouler, à fumer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du matériel également pour la pousse de plantes. Des engrais. Vous pouvez également tester des capsules pour des tripes. Ou arrêter des tripes. Donc, voilà. Miettes de canard. Happy Honey. 5 sachets. Canard Happy Honey is a relaxing blend of honey, canard, selicium, stortosium, and valerian root. Mixed in a hot beverage. It will include... Incluses... A milder relaxer feeling and will add some delicious flavor to your drink. Donc, voilà. A Amsterdam. Donc, très cool pour ça. Miettes de canard. Ça a vraiment une odeur de plantes. Je n'arrive pas à la décrire. Du coup, sachets étanches, refermables. Tout ci, tout ça, quoi. Mais c'est vraiment bouillant. Donc, je vais couper. Puis, on se retrouve pas tout à l'heure. Bon, du coup, on se retrouve genre 5-10 minutes plus tard. Alors, c'est un peu plus refroidi. J'ai pu un peu en prendre. On a toujours l'odeur de plantes, de canard. Qui est sympa. Qui se lie bien avec l'odeur de thé. Après, en tant que tel, avec le thé au citron, bon, ça n'a pas énormément de goût. Mais, c'est... C'est bon. Ça va. C'est pas un truc de ouf, je trouve. En tout cas, s'il y a du sucre ou autre dedans. Enfin, le mien, en tout cas, on ne le sent pas des masses. Franchement, le mien, on le sent, franchement, pas vraiment. Mais, mais bon, c'est... Je ne sais pas. Assez neutre, là, sur le coup, pour l'instant. Ah, la moitié, on le sent un peu plus. Au niveau de la vue, il n'y a pas de problème. C'est pas un truc de ouf, en tout cas, jusque-là, c'est pas... Peut-être qu'il faut le bouffer direct, en vrai. C'est peut-être ce qu'il faut faire. Euh... Est-ce que j'ai quelque chose à bouffer ? J'ai les amandes. On va passer ça avec un peu de chocolat noir. Parce qu'actuellement, du coup... On en veut. On s'en bat le couille. Hum... On le sent sur la fin. Oh, c'est un peu rugueux sur le palais. On sent que ça pénètre. Ah, oui, on a tout le... Tout le contenu qui est au fond. Bon. On a tout... Un peu fade sur la fin. On va tout... On va tout consommer. Non, on a tout consommer. On va voir si ça... Si ça fait quelque chose. Ou pas. Alors, du coup, avec le... La truc de cana, là, au bout de... Oh, ok. Alors, physiquement parlant, c'est pas un truc de shhtarbet non plus. Mais ça fait un peu un effet comme quand t'es bourré. Légèrement. Très légèrement. Au niveau de la vue, ça force un petit peu derrière les yeux. Presque à palpiter un peu. C'est pas... Voilà. Ça force un petit peu au niveau du dos au-dessus du bassin. À l'arrière. Ici, là. Après, voilà, au niveau de la tête, tu sens qu'il y a un petit truc qui se passe. C'est pas... C'est pas dérangeant. Tu vois, c'est comme quand tu... Voilà. Tu bois un peu et tu sens que ça agit. Tu fais... Mais c'est pas... Ça va. Pour le moment, ça va. Et je sens que ça force un peu derrière les yeux. Dans la tête, c'est un peu... La vue, ça va. J'ai un petit freeze un moment, mais léger. Sinon, ça va. Ça va. Du coup, sur le coup, pour le miel de canna, c'est vrai que c'est un peu une sensation apaisante et relaxante. Ça fait un peu comme les effets de l'alcool sans l'alcool. Mais très léger. Vraiment, entre la bière et le panaché, tu vois. Entre les deux, quoi. Et du coup, c'est... C'est sympa. C'est vrai que c'est relaxant, quoi. C'est vrai que... Donc... De quoi, pour ça, quoi. Pour l'instant... C'est plutôt cool. Mais... Ça n'a pas le goût du sucre ou du miel. Pas du tout. Vraiment, tu sens que dalle, quoi. C'est bon. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos où on teste des drogues en tout genre. Des graines et des infusions, des boissons, des trucs de tous les côtés. Donc, dites-le en commentaire. Toi, au cas où, bonne défense. Sous-titrage ST' 501